Comment vous montrer les règles ? C'est dans Bémotédi, Origines, chapitre 2, verset 18. Parce que dans la Bible actuelle classique, l'a dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bien que l'on soit seul. Dans notre version, il n'est pas bien que l'on soit plongé dans la solitude de lui-même. Or, Bémotédi, il dit ici, dans Origines, chapitre 2, verset 18, Il n'arriva qu'un jour, Motho, plongeait dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres sémi-astraux et sémi-physiques ayant un souffle de vie et qu'ils côtoyaient selon les espèces à l'éternel. Il y a deux points. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce, il n'a quitt en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'emparant de lui, sa pensée et sa réflexion continuant de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Point, je m'arrête d'abord dans ce point-là. Et on ouvre ce point. Regardez où tout a commencé, c'est la base du mariage de tout ça-là. Ça veut dire que Mouto a désiré une femme parce qu'il a vu des animaux mâles et femelles de chaque espèce, comment ils étaient en train de faire entre eux. Et c'est par là où ce sentiment est né. Donc, il va regarder cette espèce, il regarde là, il regarde, il regarde, il regarde. Ça veut dire que quand un homme a maintenant une femme, lui aussi va regarder plusieurs femmes parce que Mouto a regardé plusieurs. Et toi aussi, maintenant, en tant qu'homme, tu vas regarder plusieurs. La femme aussi va regarder plusieurs hommes, parce que c'est entré à monter. Et c'est pour ça que Mouto a écouté la voix du serpent, une autre semence. Pas la semence du sexe, mais la semence tant que par mal. Parce que Mouto avait renseigné tel couple, tel, tel, il a pris chaque inspiration. Et ça a donné une essence à son désir. Et oui, c'est pour ça que donc maintenant, celui qui, quand vous voyez, les hommes, ils aiment bien, d'autres disent courir le jupon. Mais est-ce que les femmes portent encore le jupon? Les dents ont changé, moi. On dit courir le jupon, est-ce qu'il y a l'homme pour ouvrir le jupon? C'est pas avec le jupon qui est courant. Et une goûte, c'est autre chose. Bon, on va pas être... ... ... ... ... ...